Hello à toutes et tous, c'est Vin The Vice pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas faite, du coup je vais me rattraper. Je vais faire deux vidéos spéciales pour Gears of War 4, celles-ci consacrées au mode bataille, donc pour toujours du multijoueur, et après sur le mode horde. Pourquoi j'en fais deux séparées ? Tout simplement parce que ce sera des vidéos support qui vont me servir pour un article que j'ai rédigé sur xboxplace.fr donc je vous invite à aller le lire ou tout simplement aller faire un petit tour sur le site, c'est toujours sympa. Donc pour le mode bataille de Gears of War, il y a ce qui est cool, la possibilité de jouer en LAN, simplement il n'y a pas besoin d'internet, en relier les consoles entre elles avec un câble Ethernet ou un routeur, ça suffit largement. Il y a toujours la possibilité d'héberger une partie privée pour jouer entre potes, ça c'est cool, et paramétrer tout ce qu'on veut. Il y a toujours le mode de jeu rapide et le matchmaking. Donc le matchmaking, il y a la possibilité de faire du mode standard et des parties classées, ça, bon ça aurait dû être en match amical, mais je vous explique après pourquoi c'est dedans. C'est que là du coup, on a la possibilité de choisir le mode de jeu directement, ça c'est pour les possesseurs du season pass, puisqu'on peut jouer en avance à cale sèche et super est. Et ça c'est parce que tout simplement, c'est de la coop contre l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'en choisissant le mode de difficulté, on va lancer une partie à 5 joueurs contre de l'intelligence artificielle, donc contre des bots sans des mots. C'est tout simple, et c'est pourquoi ce n'est pas là-dedans, tout simplement parce que là c'est un cycle, c'est au joueur de choisir, donc il y a 3 choix à chaque fois, une carte avec un mode de jeu, avec 3 choix différents, le choix qui a eu le plus de votes sera lancé pour la partie d'après. C'est pour ça qu'il y a le soutien des bots, puisque n'importe qui peut quitter la partie quand il le souhaite, il n'y a pas de pénalité d'abandon anticipée. Là il y en a, évidemment, puisque c'est du matchmaking, donc à chaque partie qui sera terminée, vous allez revenir sur le menu de sélection comme celui-ci, et il faudra relancer une partie systématiquement. Et pourquoi il y a une pénalité d'abandon ? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de soutien de bots, donc si quelqu'un quitte, déjà c'est pas fair play, donc les rash kits en mode standard, il faut oublier, ou en match classé, il faut oublier aussi. Et s'il y en a un qui kit ou s'il y en a un qui est déconnecté avant le lancement de la partie, bah tant pis, ça fera 4 contre 5, débrouillez-vous. Les deux nouveaux modes de jeu que je trouve plutôt sympa et que je trouve de bonne idée, je vais pas dire que ça manquait à Gears, parce qu'aucun mode de jeu va manquer à un jeu, mais c'est les bienvenus parce qu'ils sont bien pensés, bien développés. Le premier c'est le dodgeball, c'est un bon compromis entre le match à mort par équipe et la zone de guerre. La zone de guerre, il n'y a qu'une vie par manche, là il y en a entre 12 et 15, je m'en rappelle plus exactement. La particularité là, c'est bien un match à mort par équipe, sauf que dès l'instant qu'il y a un coéquipier qui est mort, il peut être réanimé s'il faut tuer un ennemi. Donc ça veut dire que moi je suis mort, j'ai été, je vais pas dire comme souvent, mais j'ai été le premier Gus à mourir, il y a un des potes qui va tuer un ennemi en face, je vais pouvoir revivre. Par contre, si notre équipe tue la totalité, enfin, tue 4 ennemis, et bien en face, la seule possibilité pour lui de gagner, ça va être de nous tuer. Donc si on fait pas de kill en dodgeball, c'est mort. L'équipe est vouée à mourir. Enfin, elle vouée à perdre surtout. Course à l'armement, c'est un nouveau mode de jeu aussi qui rappelle sans grande surprise le mode de Call of Duty où une fois qu'on a fait 3 frags avec une arme, on passe à l'arme suivante. Ça, c'est super cool. Ça peut être vite déséquilibré comme ça peut être équilibré comme pas possible, ça peut être tendu, mais il n'y a pas de possibilité par contre d'humiliation. On ne peut pas exécuter quelqu'un ou l'assassiner pour qu'il revienne en dessous. C'est pas possible. Le mode gardien n'est pas un nouveau mode de jeu, tout simplement, parce que ça s'appelle, enfin, c'est le nouveau nom du mode leader. Donc dès l'instant qu'il y a le leader en jeu, qu'il est vivant, tout le monde peut réapparaître. Ce qui n'est pas le cas du coup quand il est mort. La grosse nouveauté du mode multijoueur, et je vais le développer aussi vraiment dans le mode horde, c'est pour ça que je vous invite à mater le mode horde, c'est l'arrivée des cartes avec les packs. Donc là, il y a la possibilité de choisir des primes, que ce soit en mode bataille ou horde. Si vous n'avez pas une carte, vous pouvez la fabriquer si vous avez de la ferraille. si vous n'avez pas de ferraille, il faut choisir une prime que vous pourrez exécuter et qui est disponible, que vous avez du coup dans votre stock. Si vous choisissez votre prime, mais qu'elle n'est pas... En fait, c'est un défi. Donc si vous choisissez une prime, là, de course à l'armement et que vous faites du dodgeball, ça ne servira à rien. Votre carte, elle ne va pas se valider, elle ne va pas avancer. Le but étant, évidemment, soit de débloquer de l'XP à la fin de la partie ou de débloquer des crédits. Et les crédits, à quoi ça sert ? C'est tout simple, ça sert à acheter des packs pour justement avoir plus de skins, plus d'armes, plus d'emblèmes, plus de personnages ou avoir des primes supplémentaires. En sachant que vous pouvez en acheter avec vos crédits, donc que vous gagnez pendant les parties, ou avec vos sous-sous. Donc à chacun de voir, après, comment il veut faire ses microtransactions. Bon, j'espère que ça a été rapide pour vous, que ça n'a pas été trop long aussi. Ce n'est pas facile. J'aime bien faire des vidéos qui sont concises mais détaillées. Donc n'hésitez pas à lire l'article spécial multijours de Gears of War 4 sur Xbox Place.fr et surtout, à mater l'autre vidéo spécial mode Horde qui sera aussi complète. Allez, à très bientôt. C'était Vin the Vice. Bon jeu à tous.